Et on poursuit toujours sur WeDoBiz, toujours avec nos chroniques experts et toujours avec Franck Rosenthal. Bonjour. Bonjour à tous. Franck Rosenthal ensemble on en a fait des kilomètres d'expertise et là où certains nous offriraient des miles où vous nous offrez votre temps c'est précieux et tout ça pour une transition sur une belle communication des islandais avec un positionnement très marqué et c'est ce sur quoi vous nous proposez votre chronique on veut tout savoir. Alors je vais parler en fait de la différenciation dans les positionnements et je vais pour en parler utiliser le cas de la compagnie aérienne islandaise qui s'appelle Islander et en fait Islander a une particularité c'est qu'ils font des vols avec ce qu'ils appellent des stop over en Islande c'est à dire que quand vous partez de Paris vous pouvez vous arrêter en Islande quelques jours et repartir sur les États-Unis notamment et il n'y a pas de surcoût en fait par rapport au temps que vous pouvez passer en Islande de surcoût en termes de compagnies aériennes et donc en fait ce qu'ils ont décidé de faire c'est d'abord ils ont fait une grande campagne d'affichage pour pouvoir le dire c'est à dire que quand c'est là où ils se différencient c'est à dire que quand ils disent que quand les compagnies aériennes offrent des miles c'est tous les programmes de fidélisation qui offrent des miles et tout le monde le fait donc il n'y a pas de différenciation bah eux ils donnent du temps en fait ils donnent du temps et ils donnent de l'expérience parce que finalement j'ai peut-être j'ai peut-être pas de maïs mais je passe 48 heures en Islande et je découvre un pays et il se passe quelque chose et en fait pour matérialiser ça pour matérialiser cette différence dans le positionnement et le fait de vouloir provoquer le maximum d'arrêts et d'escale en Islande pour découvrir le pays ils ont fait une très bonne communication c'est à dire qu'ils ont pris quelqu'un qui comme vous et comme moi aurait pu faire escale en Islande je pense que ceux qui vont voir le film vont regretter de ne pas l'avoir fait et en fait à l'arrivée des états unis en fait elle faisait escale en Islande et elle repartait je crois en Angleterre et en fait elle venait seule pour 48 heures avant d'aller travailler en Angleterre et en fait elle a été attendue par tout le monde à l'aéroport avec des panneaux à son nom des inconnus complets voilà et donc donc comme si c'était une star en fait et en fait pendant 48 heures pendant 48 heures elle a eu un programme un vrai programme de stars pour découvrir l'Islande et la nature islandaise avec de très très bons moments en fait c'est ce que montre le film donc une vidéo très virale pour le coup qui a bien marché plus plus d'un million cinq cent mille vues ouais et donc ils ont fait parler d'eux et ils ont surtout donné envie de découvrir l'Islande en le faisant autrement parce que c'est pas simplement un film de promotion touristique c'est un film qui montre l'intérêt du positionnement et donc c'est peut-être l'enseignement à avoir pour tous ceux qui nous écoutent c'est essayer de réfléchir et pas faire la même chose que les autres différenciez vous et proposer quelque chose de nouveau d'original d'intéressant donc quand on a un positionnement marqué faut le montrer et il sortir du du registre habituel et du brouhaha qu'on peut entendre en publicité où on a du mal à distinguer une marque par rapport à une autre et bien merci à vous franck rosenthal pour ces trois minutes ça nous fait quelques mails supplémentaires donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour un peu plus de votre temps merci à la semaine prochaine